Salut toi, tu vas bien ? Bon, ça faisait un petit moment que je ne savais pas raconter un de mes trajets. Au moment de partir, il tombait une méga méga averse. Et ça tombait vraiment très très gros, très puissant. Donc bon, je me résigne à m'équiper totalement façon télétubbies. Le sur-pantalon total, la veste en Gore-Tex, les gants les plus étanches que j'ai. Et puis les chaussures étanches aussi. Bref, couverts de partout. Et il n'y a pas tombé une goutte en 15,6 km. Pas une goutte, j'ai crevé de chaud. Remboursé. Bon, alors je ne sais pas ce que c'est que cette nouvelle mode. Ce n'est pas la première fois que je filme quelqu'un qui se balade avec son caddie sur la piste cyclable. Zut, c'est quoi ? C'est un aspirateur à caddie, la piste ? Bref, il n'est pas tombé une goutte. Mais par contre, c'était totalement détrempé au sol. Gorgé d'eau et excessivement glissant. Donc j'étais content d'avoir pris mon commuteur Ridgeback tout équipé pour la pluie, avec des bons pneus qui adhèrent bien, même quand la chaussée est humide. Parce que tu as moyen de rentrer aussi trempé que s'il n'avait plu, finalement, si tu n'as pas de garde-boue, par exemple. Et puis il a d'excellents freins à disque. Bref, dans toutes circonstances, particulièrement quand il pleut ou quand c'est très humide comme ça, il est très indiqué pour moi. Alors, ici, c'est l'instant en revendication. J'aimerais beaucoup avoir un petit panneau de tournage à droite ici. Ça me simplifierait la vie. Alors, si tu es coutumier de cette chaîne YouTube ici-même, tu as déjà vu cette partie d'itinéraire. Si tu es nouveau, bienvenue. Salut, je m'appelle Bilouk. Je parle sur les vidéos de mes trajets à vélo. Tiens, regarde comme c'est joli sur la place de Minil. C'est la petite récompense tous les ans. Donc je m'appelle Bilouk, je me déplace avec mon vélocypède et puis je filme. Et puis je te raconte un petit peu mon sentiment, qui n'engage que moi. Donc ce matin-là, j'ai échappé de justesse à une méga drache, mais que je pensais me prendre sur le coin de la figure. Donc je me suis super équipé. Et je me suis retrouvé dans une position où j'étais super équipé, donc super vêtu. Et donc avec le danger d'avoir trop chaud. Donc j'ai tout de suite modéré l'allure et j'ai circulé très paisiblement. Ne t'inquiète pas si tu as l'impression que ça va vite, c'est parce que j'accélère la vitesse ici. Mais en réalité, je ne vais pas aussi vite. Voilà. Donc j'ai décidé, je me suis dit, bon allez, je vais aller me mettre à l'abri sur un itinéraire dédié totalement. Je n'en ai pas spécifiquement, en partant de chez moi, du côté de la place de la Nation. Mais ensuite, voilà, je dévale ici. Et je peux aller ensuite, sur le quai de la Rappé, venir me mettre à l'abri sur un déménagement 100% dédié. Parce qu'un matin comme ça, voilà, même si j'ai des bons pneus, ça glisse quand même. Et tu n'as pas envie de dépenser de l'énergie à te dire, tiens, si je dois freiner très vite et tout. Donc bon, voilà. Le quai de la Rappé, une espèce de piste partagée avec les piétons sur le côté gauche. Où il y a plein de rainures très larges. A tel point que d'ailleurs, si je passe avec mon vélo de route, j'ai moyen de me mettre au tas. Un petit peu comme si je roulais entre les rails du tramway. Il faut la connaître celle-là. Pourtant, c'est une piste qui est excessivement utilisée par tous les gens qui viennent du Val-de-Marne. Parfois du fin fond du Val-de-Marne pour rejoindre la capitale. Ça rejoint totalement cet axe de la rive droite qui rentre dans Paris depuis le Val-de-Marne. Pratiquement à 100% en site propre et en protégé. J'arrive à Bercy. Là, c'est le seul et unique feu rouge que je vais avoir en près de 10 km à allonger la Seine. C'est-à-dire un petit peu cette espèce de miracle qui m'arrive là. Sur ce trajet, si j'ai envie de ne pas poser le pied à terre, il y a totalement moyen. J'arrive sur le port de la Rappé, qui est en sens interdit cyclable. Je suis parfaitement légitime à venir circuler ici. Et je vais pouvoir comme ça, par une conjonction de feux verts. Là, je vais rencontrer juste un autre feu plus tard. Et je vais me retrouver dans une position où je ne vais pas poser le pied à terre pendant 9 km. Dans Paris, France. Et c'est quand même assez... Enfin, à part le périphérique, voilà. Je suis quand même bien privilégié là. J'arrive sur la voie Mazas. Quelqu'un a eu l'idée, parmi les 5 voies dans le même sens pour le véhicule, de nous faire un petit couloir il y a quelques années. C'était un couloir amovible à l'époque. Parce qu'il n'a été mis en place que le week-end. Au moyen d'un engin spécialisé pour déplacer ces barrières de béton que tu vois sur la droite. Ça a été pérennisé depuis la piétonisation des berges-rives de Seine. que je suis justement en train de rejoindre par le tunnel Henri IV. Il y a un panneau là. Ils mettent le souterrain Henri IV maintenant. Alors est-ce qu'il faut faire une différence sémantique entre le tunnel routier et le souterrain piéton ? Je ne sais pas. Jusqu'alors il s'appelait le tunnel. Là, ils nous l'appellent le souterrain. Je note que maintenant, ce fameux souterrain Henri IV, il est désormais ouvert à partir de 7h00 le matin. Et ça, c'est un immense progrès en ce qui me concerne. Parce que ça me donne accès à ce parc rive de Seine, justement dans mes horaires habituels. Pas obligé de partir en retard et de devoir bourrer comme un cochon pour attraper mon retard. Là, j'ai pu conserver mon allure bien peinarde, avec le vent dans la figure en plus. Donc forcément, plus il y en a, moins je lutte. Surtout le matin. Parce que je n'ai pas envie d'arriver transpirant au travail. J'arrive au travail, en gros, je suis prêt à bosser. Pas besoin de mettre des vêtements spéciaux, des choses comme ça pour transpirer. Je n'ai pas envie de transpirer le matin. J'ai envie d'arriver tranquille et puis dans un état présentable, en bas de l'immeuble de mon travail. Tu vois que c'est bien paisible quand même ce parc rive de Seine. Dans ces heures-là, justement, il doit être 7h15. Je ne suis pas embêté avec les piétons, je ne suis pas embêté avec la fréquentation. On est dans une saison où ce n'est pas jonché des bris de verre. Donc je peux conserver mon allure sans avoir à me préoccuper de ma vitesse, d'adapter mon allure en permanence en fonction de la fréquentation, en fonction de tous les piétons que je rencontre, des chiens tenus en laisse, des jokers. Le fameux tunnel des Tuileries. Alors, il faut savoir deux choses sur ce tunnel. Dans ce sens-là, ça monte légèrement. Donc ça casse un peu les pattes. Et puis en général, tu as une espèce de courant d'air qui s'engouffre dans le tunnel et qui devient en plein dans le museau. Donc c'est pareil, tu prends ton mal en patience. Tu attends que ça passe tranquillement. Si tu veux y aller fort, tu y vas fort. Mais là, ce matin-là, non, non, j'y allais vraiment tout peinard. Parce qu'encore une fois, j'étais surcouvert. Donc dans une situation où j'avais une couche de trop en haut et en bas et que je savais pertinemment que si je me mettais à lutter, j'allais me mettre à transpirer. Mais je ne voulais pas. J'arrive sur le quai des Tuileries. C'est bien large. C'est quasiment une vision assez tragique à certaines heures du jour quand c'est totalement englué côté automobile. La passerelle Léonard Senghor. Je vais venir rejoindre la rive gauche là. Et je suis obligé de poser le pied à terre et de porter mon vélo parce qu'il y a des marches qui apparaissent là. Donc il faut que... Je ne peux pas passer. Je l'ai tenté une fois. J'ai cru que j'allais y laisser mes roues. Donc je ne le fais plus maintenant. Je porte mon vélo. Et me voilà sur les berges rive gauche qui ont été piétonnisées en 2013 qui s'appellent maintenant aussi également le parc Rive de Seine où je peux rouler à cette heure-ci relativement confortablement aussi. Comme je l'ai dit très souvent dans mes téléobservations, le soir, en période printanière, estivale et préautomale, je ne le prends jamais parce que je l'ai tenté. Dis-donc, c'est joli quand même. Donc je l'ai tenté le soir, mais c'est à temps dégoûté parce que voilà, ce n'est pas du tout opportun de venir circuler quand c'est noir de monde, c'est noir de piéton. Mais là, je me régale. C'est un de mes trajets totems maintenant, quand je suis la Seine, d'aller prendre ces berges rive de Seine sur la rive gauche depuis pas mal d'années, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Et tout ça, ça n'existait pas il y a cinq ans. Ni la partie rive droite que tu as vue auparavant, ni cette partie, ni éventuellement la Pompidou si je l'avais prise ce matin-là. Enfin, en gros, c'est que du cadeau tout ça. C'est tombé de nulle part là, et puis vas-y, c'est cadeau, c'est pour toi. Écoute, j'en profite. Merci. Je ne sais pas merci qui, enfin merci à tous. Je vous aime. Bisous. Non, parce que voilà, quoi. Pendant dix ans, je n'avais rien de tout ça. C'était que de la chaussée, des aménagements en bordure de chaussée. Mais je n'avais pas cette espèce d'oasis possible pour moi de venir me mettre totalement à l'abri. Et là, un matin comme ça, quand j'ai envie de me mettre totalement à l'abri, justement, j'ai de quoi le faire. Donc je dis merci, tout simplement. Bon, ici, c'est toujours en travaux à gauche, sur la chaussée, là où normalement je retombe. Donc je suis toujours sur cette petite portion un peu graveline avant de pouvoir venir rejoindre le Quai Branly. La tour Eiffel était illuminée aux couleurs de Johnny Hallyday. Et puis le Quai Branly, avec toute cette portion obligatoire, puisque le Quai Branly est trop large et comprend trop de voies de circulation, pour que tu puisses avoir le droit d'y circuler si tu disposes d'un aménagement. Ça devient mécanique, j'en ai déjà parlé. À partir du moment où tu as plus de deux voies dans chaque sens, si tu disposes d'un aménagement dédié, il devient mécaniquement obligatoire. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, à le savoir en fait, tout simplement. Je ne le savais pas. Et pendant X années, je passais résolument sur la chaussée. À fond les ballons, en serrant un peu les fesses d'ailleurs, parce que parfois ça roule très vite. Jusqu'à ce qu'on m'indique, POC, Emmanuel M, que c'était obligatoire. Je te fais un petit bisou au passage, même si je sais qu'on n'est pas toujours d'accord. Emmanuel M, c'est un tweetos que j'ai rencontré sur le forum Vélotaf aussi. Enfin, que j'ai rencontré virtuellement, je ne l'ai jamais vu en vrai. Et qui maîtrise énormément de choses, justement, sur la réglementation, sur les aménagements, et sur ce qu'on doit faire et ne pas faire. Il est très très au fait, très au courant. Voilà, l'espèce de puits de science en la matière. Donc je lui fais un petit coucou. Sur Twitter, si tu le cherches, c'est Emmanuel SPV. SPV comme sortir de Paris à vélo. Parce qu'il a une chaîne YouTube, justement, ici même. qui s'appelle Saut de Chêne. Où, justement, il filme énormément d'endroits. Un petit peu à l'instar de ce que je fais là. Et on a ça en commun, cette espèce d'observation quasi sociologique. De la circulation et des aménagements, justement. Donc, double clin d'œil à Saut de Chêne. Emmanuel SPV sur Twitter. Ça vaut le coup de quand même aller jeter un œil sur sa chaîne. Bon, et puis, l'air de rien, j'arrive sur le port de Javel. Alors, le port de Javel, quand c'est détrempé, forcément, ça vient pourrir ton vélo. Je l'ai totalement pourri, mais alors d'une force incroyable. Parce que dès que t'arrives au niveau des cimenteries, là, les bétons, la farge, j'ai constellé toute ma transmission, mes garde-boue, mon cadre, mes pédales, enfin, d'éjection boueuse, limoneuse et bétonneuse. Je ne sais même pas si ça se dit. Bref, voilà. Et pendant ce temps-là, t'as pu voir que... J'ai pas pris le col de France Télé, ce matin-là. Parce que, comme j'étais à l'économie et que j'avais pas envie de transpirer, j'ai pris mon petit chemin secret pour éviter, justement, cette petite bosse qui monte, juste pour redescendre juste après. Donc, t'as moyen de pas la prendre et d'éviter ce petit coup de dénivelé. Afin d'aller rejoindre le boulevard des Maréchaux, le général Valin, dans un premier temps. Et puis, le boulevard Victor, ensuite. Et puis, ma foi, je suis arrivé au travail, là. Et donc, j'ai envie de te souhaiter une excellente soirée. Je te prie de m'excuser du temps que j'ai mis à reproduire une daily observation. On a tous une vie de famille, une logistique familiale compliquée, surtout en ces temps dans les périodes de Noël et tout. Donc, voilà. On m'en veut pas, si je suis un petit peu moins prolifique qu'habituellement, on peut pas toujours être au top. C'est mon cas, là. Bon, j'ai envie de te faire un énorme bisou. Tu souhaitais une excellente soirée. Et puis, il m'a faut te dire à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada